Musique Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau journal du Nikon parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et ça faisait déjà un petit moment que je n'en ai pas fait Donc on va commencer, alors déjà une première chose que je voulais vous dire c'est à propos de mes vidéos, en ce moment il va y avoir, pardon, beaucoup de vidéos test de produits parce que j'ai reçu beaucoup de produits tout en même temps, en fait j'ai tout reçu en même temps et vu qu'on est en hiver et que je n'ai pas grand chose d'autre à faire comme vidéo à part ça du coup il y aura beaucoup de tests de produits Donc voilà c'était juste pour vous avertir de ça Ensuite comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, je vais vous parler de mon permis alors il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas J'ai loupé mon permis que j'ai passé le 4 décembre, je l'ai loupé pour rien du tout enfin bref c'était une broutille, je l'ai loupé sur une broutille à 5 secondes de la fin pour vous dire que je suis totalement deg, entièrement deg Donc j'avais prévu d'avoir mon permis pour le mois de décembre et je ne l'ai pas eu donc du coup ça a tout décalé, toute mon organisation, tout a été décalé Je voulais vous faire plein de vidéos avec Azaro parce que bon j'aurais eu mon permis donc du coup j'aurais été le voir beaucoup plus souvent mais malheureusement je ne l'ai pas Donc pour l'instant je n'ai pas encore de date pour le deuxième passage je n'ai pas encore de date mais j'espère très sincèrement et très sérieusement le passer au mois de janvier sinon je suis un petit peu beaucoup dans la merde J'espère le passer au mois de janvier En tout cas je pousse l'auto-école à me le faire passer au mois de janvier parce que si je le passe au mois de février ce sera beaucoup trop tard pour moi et j'aurais loupé trop de choses, enfin il me le faut au mois de janvier Il n'y a pas moyen, il me le faut au mois de janvier Donc voilà, tout ce que j'avais prévu de faire avec Azaro au mois de décembre et tout tout a été décalé donc voilà J'espère que la deuxième sera la bonne sinon je pète un câble Ensuite en ce qui concerne mon travail tout va bien, je travaille toujours dans l'entreprise de mon père en attendant d'avoir un autre boulot donc tout va très bien dans ce domaine là Ensuite pour vous parler d'Azzaro, eh bien Azaro va très bien Comme vous le savez pendant l'hiver il ne travaille pas Si vous voulez savoir pourquoi je vous invite à regarder la vidéo qu'il y a en barre d'infos Mais pardon, en hiver il est en vacances Donc tout va très bien pour lui Il se la coule douce, il est au prix avec les copains Il est devenu un peu gros Il a un peu grossi Donc voilà j'essaye un peu de surveiller ça Mais ça va, tout va bien Il fait ses réserves pour l'hiver comme on dit Donc aucun problème avec Azaro, tout va très très bien En ce qui concerne Ilou, il va très bien aussi également Il n'y a aucun souci On attend le printemps pour commencer le Kani VTT Et on attend surtout mon permis qui est un peu indispensable pour ça Donc voilà, Ilou va très bien On attend juste le printemps et mon permis qui se fait désirer Pour faire des activités avec elle Et je vais commencer à l'inscrire dans un club canin Pour commencer un peu l'éducation Même si niveau éducation ça va très très bien Mais pour commencer l'éducation Et ensuite faire de l'agility Comme je voulais le faire depuis très très longtemps Mais je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas le permis justement Du coup là ce sera l'occasion de lui faire faire ça Et bien sûr je prendrai en vidéo, il n'y a pas de soucis Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo On réfléchit avec mon copain pour un deuxième chien Alors je vous arrête tout de suite Je vais tout vous expliquer Pour ceux qui viennent juste de me rejoindre Et pour les plus anciens qui me suivent depuis longtemps Alors pour ceux qui m'ont demandé Non nous n'avons jamais retrouvé Even Donc Even pour ceux qui n'ont pas suivi C'était mon deuxième dalmatien Donc en fait on avait Ilou et Even Sauf qu'Even a fugué En fait on venait juste de l'avoir On venait de l'avoir il y a une semaine Enfin voilà C'était l'année dernière Ça fait depuis plus d'un an déjà qu'il a fugué Il avait fugué Ça faisait une semaine qu'on l'avait Il avait fugué Et on ne l'a jamais retrouvé Malgré des mois et des mois et des mois de recherche Jour et nuit on ne l'a jamais retrouvé Des milliers d'appels qu'on a reçu pour dire On l'a vu là On l'a vu là On l'a vu là On ne l'a jamais retrouvé C'est une histoire très très dure Pour moi Autant pour moi que pour mon copain Et je ne sais pas trop en parler en commentaire Donc évitez de m'en parler en commentaire C'est une histoire que j'aime Pas du tout me rappeler Parce que de perdre un chien de cette façon Ça a été très dur pour moi Donc voilà Évitez de me le rappeler en commentaire Ce serait gentil de votre part Mais nous n'avons jamais retrouvé Even Mais malgré tout On ne perd pas espoir Donc pour parler du deuxième chien Qu'on va avoir Alors avec mon copain On parle de On veut sincèrement avoir un deuxième chien Pour faire de la compagnie à Ilou Et surtout parce que moi J'ai envie d'un deuxième chien Et mon copain aussi Mon copain un peu moins Mais surtout moi Mais bon bref Et ce deuxième chien Sera un Al-Dutch Schafferhund Alors je ne sais pas trop le prononcer Donc je vous l'écris ici Donc c'est un chien comme vous voyez en photo Juste ici Donc le Al-Dutch Schafferhund C'est un En fait c'est l'ancêtre du berger allemand Donc le berger allemand A les hanches beaucoup plus basses En fait si vous voulez Beaucoup plus Voilà Alors que ce berger allemand là Enfin l'ancêtre du berger allemand A le dos complètement droit Donc voilà Donc c'est l'ancêtre du berger allemand Et on souhaiterait avoir ce chien là Pour notre deuxième chien Alors pour les gens qui vont me dire Oui Colline Mais pourquoi tu n'adoptes pas Des chiens à la SPA Qui ont envie d'avoir une famille Etc Alors Il faut savoir que c'est très Comment dire C'est très C'est très impoli de dire ça A une personne qui va adopter un animal Tout simplement parce que ça ne se dit pas J'y ai réfléchi pour adopter un chien à la SPA Et vous le savez Les plus anciens qui me suivent Depuis le début le savent On a failli acheter un chien à la SPA Qui s'appelait Follette Mais ça ne s'est pas fait Parce que Ilou ne s'entend pas du tout Avec les chiens adultes Elle ne s'entend pas du tout Avec les chiens adultes Que ce soit mâle ou femelle Elle s'entend avec les chiens adultes Pour jouer à l'extérieur Dans un parc etc Et encore des fois c'est un peu délicat Ça dépend avec qui Mais des chiens adultes Qui viennent chez elle Elles ne supportent pas du tout Elles ne supportent que les chiots Et les chiots à la SPA C'est très très rare Enfin les chiots à la SPA C'est pas super rare Mais dès qu'il y en a Ils partent très 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 vite Donc voilà Arrêtez de dire ça Aux futurs adoptants de chiots Qui veulent acheter leurs chiots Dans les élevages Dans les éleveurs Tout simplement parce que Je trouve que ça ne se dit pas C'est comme si vous disiez A une future maman Pourquoi tu n'as pas adopté Pourquoi tu fais un enfant Pourquoi tu n'as pas adopté Je trouve ça super délicat comme question Si on veut un chien d'un élevage Il n'y a aucun souci pour ça Enfin je ne vois pas le problème On est conscient Qu'il y a des chiens Qui sont abandonnés Dans les SPA etc Mais moi Si je ne veux pas Et c'est pas que je ne veux pas Mais si je ne peux pas Acheter un chien à la SPA C'est qu'il y a des raisons C'est parce que Higo ne s'entend pas du tout Avec les adultes Et voilà C'est pour ça Et j'ai déjà essayé D'acheter D'adopter un chien À la SPA Et ça n'a malheureusement Pas fonctionné Donc voilà Merci de ne pas poser Ce genre de questions En commentaire Donc pour revenir C'est notre deuxième chien Donc ce sera Un Aldeutschafferule Et donc On l'achètera dans un élevage L'élevage s'appelle Le clan des As Et pour vous montrer Ses parents Ses parents Donc sa maman ressemble À une photo de sa maman Donc sa maman Est comme ça Et Si nous l'adoptons Donc si la portée Est faite début 2016 Et qu'on l'adopte Juin 2016 Son papa sera celui-ci Et si on l'adopte Fin 2016 Donc il y aura Une deuxième portée Si on l'adopte Fin 2016 Son papa sera celui-ci Donc j'ai choisi Mi Mi J'ai choisi Très très sérieusement Le futur élevage Ce futur chien Parce que je voulais vraiment Un élevage Juste Impeccable Que ce soit Autant Je sais pas si je peux dire Éthique Mais autant Dans la façon d'élever les chiens De les nourrir Surtout ça c'était Très très important De les nourrir De les De s'en occuper Etc C'était super important pour moi J'ai énormément cherché Je me suis cassé la tête À le chercher Et j'ai trouvé Cet élevage là Qui était juste formidable Donc Voilà Je pense sincèrement Prendre Ce futur petit chiot Dans cet élevage là Alors pour ceux qui vont me demander Est-ce que ce sera un mâle Ou une femelle Donc ce sera un mâle Parce qu'ilou a du mal Avec les femelles Elle a beaucoup plus de mal Avec les femelles Qu'avec les mâles Donc voilà Ce sera un petit mâle Et pour ceux qui me disent Oui mais t'as pas peur Qu'ilou elle ait des chiots Non parce qu'ilou Elle est stérilisée Je l'ai fait stériliser Donc il n'y aura aucun souci Donc il s'appellera Emdal Alors je vous l'écris ici Alors pourquoi Emdal Donc c'est une amie Qui s'appelle Megan Celle qui fait Qui a créé Son petit truc Ouf création Qui m'a donné Ce prénom là Et que j'ai trouvé Super original Et super mignon Donc Emdal Ça vient de la mythologie nordique Et en fait C'est le gardien En gros Sinon c'est un peu plus compliqué Que ça C'est le gardien Qui garde le pont Qui sépare Le monde de Asgard Et l'autre monde Je crois que c'est Le monde des humains Donc voilà Donc c'est un nom Qui vient de la mythologie nordique Et il s'appellera Emdal Alors pour qu'il soit à la lettre Donc dans ses papiers Il s'appellera Soit N Emdal Donc si il est né en 2016 Et s'il est en 2017 Il s'appellera Emendal Donc je vous écris tout ça ici C'est uniquement pour qu'il soit à la lettre Mais en vrai Il s'appellera Emdal Donc voilà Donc bah C'était notre futur projet Avec mon copain On a très très envie D'avoir un deuxième chien Donc bah Ce sera un petit loulou Comme ça Un Un Dutch Suffer Voilà Je pense vous avoir Tout dit Je vous le dirai Je ferai une vidéo spéciale Si j'ai réussi à avoir mon permis Au mois de janvier Je crois que je vous ferai une petite vidéo Wouh J'ai mon permis Tout 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 Je vous ferai un truc comme ça C'est sûr Parce que je serai très moins heureuse De l'avoir Que voilà Donc ne vous inquiétez pas Je vais vous donner des nouvelles De mon permis Azzaro va très bien Il loue également Mes vidéos Comme je vous l'ai dit Ça parlera Ça parlera surtout Des produits Parce que bah Malheureusement En hiver Il n'y a pas grand chose à faire Et voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Gros bisous